Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce premier Eastworld Party qui, comme je vous l'ai annoncé, sera dédié à Lutte Ouvrière. Et pour commencer, nous allons voir rapidement, Lutte Ouvrière, qu'est-ce que c'est aujourd'hui ? C'est un parti politique français, Trotskys, c'est-à-dire appartenant à l'un des courants du communisme, inspiré par les idées de Léon Trotsky. Ses particularités par rapport à d'autres courants communistes, déjà c'est le très fort attachement à l'internationalisme, présent en effet globalement dans le communisme, mais le trotskisme est particulièrement axé là-dessus. Également axé sur la révolution, les trotskistes ne croient pas en un changement par l'élection, pour eux le changement de société se fera par la révolution, ou une révolution menée par le prolétariat. Et cette révolution, selon les trotskistes, doit être ce qu'ils appellent révolution permanente, c'est-à-dire, pour résumer grossièrement, une révolution qui ne s'arrête pas tant qu'elle n'est pas parvenue à atteindre l'ensemble des objectifs qu'elle s'est fixée, et c'est-à-dire du point de vue des trotskistes, instaurer la société communiste. Parmi les différents mouvements trotskistes en France, Lutte Ouvrière est un de ceux qui est aujourd'hui le plus orthodoxe, qui est le plus attaché à la révolution, vraiment parmi les mouvements trotskistes, et c'est celui qui considère que l'élection est la moins utile, à part pour faire connaître l'idée, pour communiquer. Il ne s'agit absolument pas d'avoir des élus, et même s'ils en ont, ils considèrent que ça ne changera rien, à part que ça leur fera des relais médiatiques supplémentaires, mais absolument pas un moyen de faire passer des lois, pour eux ça, ça ne marche pas, ils considèrent que le changement se fera par la lutte et par la révolution. Ils sont également assez opposés à l'anarchisme, comme Léon Trotsky lui-même l'avait été pendant l'époque de la révolution russe, et à la différence par exemple du NPA, ils ont gardé cet aspect-là du trotskisme. Et c'est aujourd'hui un parti politique assez petit, qui compte à peu près 8000 adhérents, si on s'en réfère aux chiffres communiqués, ce qui n'est quand même pas non plus trop mal, c'est un parti qui se base sur des militants extrêmement formés, extrêmement actifs, et pas forcément sur une masse d'adhérents. Électoralement, ils ne pèsent pas grand-chose, mais comme je vous l'ai dit, pour eux, ce n'est pas quelque chose de très important, ce qui ne vise pas à être élu. Donc voilà, ça c'est un peu la situation aujourd'hui, et retournons dans le passé pour voir d'où ils viennent. Donc, les plus anciennes origines à lutte ouvrière viennent de 1936, avec David Corner, également connu sous le nom de Bartha. En effet, les trotskistes ont tendance à utiliser des pseudos lors de leurs actions militantes, étant donné qu'il y a du fait qu'ils considèrent que les choses se font par la révolution, il y a toujours un aspect un peu clandestin, donc l'utilisation de pseudos. À la base, c'est un militant roumain, d'abord il était proche du communisme de la 3ème internationale, mais il se rapprocha assez jeune des trotskistes, et fonda en France le Parti Ouvrier Internationaliste, donc en 1936. C'est un mouvement assez petit, avec juste une dizaine d'adhérents, qui vont rejoindre en même temps le Parti Socialiste Ouvrier et Paysan, dans une stratégie d'entrisme, qui est une stratégie qui est assez courante chez certains mouvements trotskistes, on verra ça plus en détail lorsqu'on en parlera de l'anvertiste, mais irrompit avec cette stratégie, probablement pendant la période de début de la 2nde guerre mondiale, et quitta donc le PSOP, avec toujours une dizaine de militants, qui vont former le groupe Bartha, qui va d'abord s'engager contre la 2nde guerre mondiale, les trotskistes étant anti-guerre, anti-militaristes souvent, étant donné que du fait de leur internationalisme, et du fait que les prolétaires n'ont pour eux pas de patrie, ce que dit Marx également, et qui n'ont pas d'intérêt à se battre entre eux au nom des puissances nationales. Il s'engagera néanmoins, une fois la guerre inévitable et bien engagée, dans la résistance avec la publication d'une presse clandestine qui appelait à se battre contre le nazisme et l'impérialisme. Donc ce groupe publia par exemple le journal La lutte des classes, et oui, à partir de 1942, et continuait jusqu'à 1949. Et donc en effet, après la 2nde guerre mondiale, ils continuèrent d'agir au sein des mouvements sociaux de l'époque, créant des noyeux militants au sein des entreprises, le mouvement de la stratégie de lutte ouvrière, c'est d'avoir des comités d'entreprise avec des ouvriers qui agissent sur leur lieu de travail. Mais ils devaient faire face à l'hostilité du parti communiste, qui était à l'époque sous l'influence talinienne et donc fortement antitrotskiste. Et cette histoire a laissé de fortes tensions entre ces différents courants. Et cette hostilité parfois aboutira à des actions violentes et des affrontements. L'un des bastions de cet ancêtre de lutte ouvrière sera l'usine de Renault-Bilancourt, où ils disposent d'un noyau de militants très actif, et ils y lançaient par exemple un syndicat, le syndicat démocratique Renault, qui certes était moins importante que la CGT, mais comptait quand même plusieurs centaines d'adhérents. Et ils initiaient des mouvements de grève importants pour l'augmentation des salaires en avril 1947. Et ce mouvement de grève à Renault aboutit quelques mois plus tard à un grand mouvement de grève national en novembre 1947, après que la CGT et le PCF, d'abord réactifs à ce mouvement à Renault pour diverses raisons, le rallient massivement entraînant l'amplification du mouvement à toutes les entreprises, à toutes les usines de France. Mais il y eut des tensions au sein du mouvement trotskiste à Renault, et deux courants globalement émergèrent. Un autour de Pierre-Bois, qui défendait le bilan du syndicat, et un autre autour de Bartha, qui était plus critique. Et ces tensions aboutirent à une scission en 1949. Chose très courante au sein de l'extrême gauche. Les scissions, c'est limite une tradition. C'est le courant de Pierre-Bois qui restera le plus actif, continuant à produire des journaux de lutte, avec par exemple Tribune Ouvrière, puis en 1956, le journal La Voix Ouvrière, qui fut fondé par Robert Barcia, également connu sous le pseudonyme Dardy, et par Pierre-Bois. Et Bartha accepta d'y contribuer en écrivant plusieurs articles, même s'il ne souhaita pas en intégrer la direction. En 1968, après les événements de mai, ce journal fut interdit, comme plusieurs autres journaux des stringues gauches, mais il se refonda immédiatement sous un nouveau nom, Lutte Ouvrière. Et oui, nous y sommes enfin ! Ce mouvement va se renforcer progressivement, essentiellement en accueillant d'anciens de mai 68, mais d'une manière moins importante que d'autres mouvements, lutte ouvrière étant en effet très axée sur l'aspect social, et peu sur l'aspect sociétal, qui avait été quand même important dans le mouvement de mai 68, et donc moins de succès que d'autres mouvements, comme par exemple la Ligue Communiste, qui accueillit au début plus d'anciens de mai 68. Mais là où la plupart de ces mouvements post-mai 68 périclitèrent, la constance de Lutte Ouvrière et la très forte formation de ses adhérents lui permirent une plus grande résilience. Malgré tout, ça représenta quand même un bouleversement, parce que jusqu'à présent, c'était qu'un groupuscule, de militants hyper formés, pas plus de quelques dizaines, et d'un coup, ils se retrouvaient avec des centaines, puis des milliers d'adhérents qu'il fallait former pour en faire des militants tout aussi aguerris que ceux qui étaient le noyau dur de base. Suis un certain succès, et le mouvement Lutte Ouvrière prit de l'importance. Par exemple, en organisant sa première fête en 1971, celle-ci se perpétuant et se déroulant chaque année encore aujourd'hui. Le mouvement parvient également à se présenter aux présidentielles de 1974, où il réalisa 2,33% des voix, mais surtout, plus important pour eux, ils se firent connaître du grand public avec la figure d'Arlette Laguillet, qui fut la porte-parole du mouvement pendant plus de 30 ans. En termes de résultats, ils restèrent assez stables durant la période des années 70-80, globalement, ça tournait entre 1,5% et 2,5%, et s'affirma comme le principal mouvement d'extrême gauche. Les années 90 furent plus favorable, un mouvement qui gagnait en importance électoralement, et également en militant, profitant en partie de l'affaiblissement du Parti communiste, en pleine période Robert Rue, qui, du coup, trahissait en partie ses engagements communistes, et donc une partie de sa base, le lâcha et se retrouva au sein de l'extrême gauche, donc vers l'Lutte Ouvrière et vers la LCR également, qui émergeait également à ce moment-là. Le début des années 2000 fut encore des bonnes formes, mais le Parti, perdu en importance par la suite, concurrencé par la LCR, qui avait une image beaucoup plus moderne, on va dire, et la figure de Besançonot, jeune, qui passait bien dans les médias, fit de l'ombre à Arlette Laguillet, qui avait une image plus vieillissante. Puis le départ d'Arlette Laguillet, le remplacement par Nathalie Arthaud, affaiblit un nouveau mouvement, puisqu'en effet, Arlette Laguillet avait quand même une image de sympathie dans l'opinion publique, qui dépassait l'image et la popularité de Lutte Ouvrière. Donc ça lui permettait de faire des résultats électoraux corrects, mais pas forcément de convaincre des idées révolutionnaires. Ce qui, au final, est quand même le plus important pour les yeux de Lutte Ouvrière, Lutte Ouvrière préfère quelqu'un qui ne vote pas pour eux, qui est persuadé qu'ils font une révolution communiste, que quelqu'un qui vote pour eux parce que, oh là, j'aime bien Arlette, mais qui ne considère pas la révolution comme quelque chose d'absolument nécessaire. Donc, je ne vais pas plus développer leurs résultats électoraux, vous pouvez juste voir les graphiques là, mais comme ce n'est pas le plus important pour eux, ne nous attardons pas dessus. Malgré ces progressions, Lutte Ouvrière connaît quand même des turbulences, avec de nombreuses scissions. Comme je vous l'ai dit, c'est courant à l'extrême gauche, mais Lutte Ouvrière étant en plus un parti qui uniformise énormément sa ligne, ça accentue la tendance à ceux qui ne sont pas d'accord à partir. Ce qui a au moins l'avantage, c'est que Lutte Ouvrière est un mouvement extrêmement cohérent sur sa ligne, comme maintenant tout le monde est d'accord dessus. Et ça commença dès 1974, avec d'un côté Union Ouvrière, qui se forma autour des sections de Bordeaux et d'Angoulême, qui ont publié plusieurs textes de réflexion en dehors des cadres prévus par le mouvement, et qui exprimaient des désaccords avec la ligne décidée par le mouvement. Par exemple, ils étaient plus critiques de l'URSS. Il leur fut demandé d'exposer les conséquences pratiques de leur réflexion, mais ceux-ci souhaitaient rester sur la théorie, et ça entraîna la dissolution de la section de Bordeaux en novembre 1974, qui s'organisa elle-même pour publier un journal jusqu'en 1977, année où ce groupe dispara. La même année, c'est le groupe Combat Communiste, qui se créa sur des bases à peu près similaires, mais malgré avoir voulu s'entendre avec Union Ouvrière pour créer un mouvement commun, ça ne marcha pas. Ils continuèrent une action d'agir de leur côté, de manière au final assez proche de celle de Lutte Ouvrière, juste en plus petit, jusqu'en 1990, où le mouvement disparut, et ses membres partirent soit à Lutte Ouvrière, soit à l'ère à la LCR. Ensuite, on trouve à Voix des Travailleurs, un groupe essentiellement issu de Bordeaux à nouveau, qui fut exclu de Lutte Ouvrière en 1997, étant donné qu'ils critiquaient le repli sur soi de Lutte Ouvrière et le manque de relations avec les autres mouvements de la gauche communiste. Et parmi les personnes exclues à cette époque, on trouve un certain Philippe Poutou, qui vous donne un indice sur où est allé ce mouvement par la suite, puisqu'en 2000, il rejoignit la LCR. Ensuite, il y a eu l'étincelle, qui est un courant qui avait réussi à subsister au sein de Lutte Ouvrière, entre 1996 et 2008, qui exprima des désaccords avec le mouvement, par exemple, il était en désaccord avec l'analyse de Lutte Ouvrière sur l'émeute des banlieues en 2005, et son rapprochement avec le NPA en 2008, quand il souissait ce format, lui valut d'être exclu de Lutte Ouvrière, et donc il décida de rejoindre pour de bon le NPA. Donc là, c'est les principales scissions, il y en a eu d'autres, il y a eu également des départs individuels, des exclusions individuelles, mais on ne va pas parler de tout, à un moment donné, on n'est pas là juste pour faire de l'énumération. Ce qu'on peut retenir, c'est qu'au final, c'est un mouvement qui arrive à résister, qui, malgré des turbulences, qui, malgré un affaiblissement électoral, un affaiblissement militant, garde un noyau dur extrêmement résistant, extrêmement formé. Il faut savoir qu'à Lutte Ouvrière, on pratique énormément la formation des militants, avec d'ailleurs une formation historique assez poussée, surtout sur l'histoire des révolutions, des mouvements sociaux, et qui permet à ce parti de résister contre vent et marée, et d'être extrêmement cohérent. Cela lui a parfois valu d'être considéré un peu comme un mouvement sectaire, à la fois parce qu'il refusait de s'allier avec les autres, mais ce qui est cohérent avec son objectif, son objectif, ce n'est pas d'avoir des élus, c'est de se faire entendre. Donc l'alliance, ce n'est pas forcément pour eux, la stratégie optimum. Donc c'est cohérent. Le fait que ce soit un parti très centralisé, avec une formation qui est décidée d'en haut, et qui s'applique ensuite de manière uniforme à tous les nouveaux adhérents, conduit à une certaine uniformisation des lignes politiques, et cet aspect que tout le monde est d'accord donne l'impression que c'est une secte qui suit un gourou. Mais au final, il n'y a pas vraiment de gourous. Ceux qui dirigent, entre guillemets, le mouvement, ont eux-mêmes eu la même formation, et seront emplacés par d'autres qui auront eu la même formation. Donc ça entraîne certes une faible évolution, mais ce n'est pas des gourous, ce sont des gens qui sont formés et convaincus de leur position. L'aspect assez secret et fermé du tout ouvrière donne aussi cette impression. Mais là aussi, ça s'explique par le fait que comme ils ont un objectif de lutte et de révolution, forcément, ils ont toujours un petit côté un peu plus clandestin, même si le tout ouvrière est un parti qui a quand même des statuts déposés et tout. Mais il y a toujours cet aspect-là un peu clandestin du fait de leur objectif révolutionnaire et non pas électoral. Donc pour moi, le classifier du tout ouvrière de secte est excessif. Certes, il a des aspects qui s'en rapprochent plus que d'autres parties, mais on n'en est pas non plus sur une secte. Il ne faut pas exagérer. Donc voilà, c'est terminé pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a intéressé. C'est le premier histoire de partie, donc le format peut évoluer. On est preneur de remarques dans les commentaires. Si ça vous voit comme ça, vous pouvez donc mettre un pouce bleu, partager la vidéo et vous abonner pour ne pas rater les prochaines. Au revoir tout le monde !